assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikoum fi vidéo jadid haula ta'alloum tarakib al bayanat ou bien ni ce que j'ai donné. Je vais vous présenter aujourd'hui le passage d'une liste en paramètres. Alors l'exemple MMI a dit une fonction l'ajout début. Je n'ai qu'à ajouter l'élément au début de la liste. Tout simplement, le type de retour n'est pas un nœud. Donc je vais retourner nœud, mais le type c'est un pointeur. Donc je vais retourner pointeur qui pointe sur le premier élément de la liste. Alors, je vais retourner l'élément à ajouter. Donc le suivant de la liste, je vais flécher vers la tête de la liste. Après la tête de la liste, je vais reçoit le nouveau élément. Et je vais retourner la tête de la liste. C'est un pointeur. Dans le même temps, je vais intégrer deux pointeurs. C'est un pointeur sur le premier élément et le pointeur nouveau où je vais appliquer la méthode ajoutée. C'est un pointeur. Alors, je vais faire l'application sur la liste. Donc, le premier élément, on a la liste. Donc, on a le nouveau. Donc, voilà. Et là, la fonction, il y a tout simplement ajout au début. Qui veut s'en ajouter ? RedactedL, le nouveau, le pointeur, pointé sur le premier élément de la liste. Et le nœud n, il va pointer sur quoi ? Sur le nouveau. Donc, on a déclaré deux pointeurs. Donc, il y a un passage de deux pointeurs. Le premier, il va dire qu'on va vers le premier élément de la liste. Et le deuxième pointeur, il va dire qu'on a le nouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Le n suivant, on va dire qu'on reçoit quoi ? Reçoit tête L. Et le tête L reçoit n. Tout simplement, on a dit une méthode pour l'ajout au début. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? On a dit la fonction L. Donc, L reçoit quoi ? Parce que l'ajout au début retourne H. Retourne un pointeur sur le premier élément. Donc, on va déclarer L. Et puis, à l'akhir, on va retourner à la tête L. Voilà. Donc, on va déclarer d'abord. Ce sont les exemples pratiques. On va déclarer deux pointeurs. On va mettre deux pointeurs sur le paramètre. On va mettre le principe de la liste. Donc, la fonction toujours void. Ajout au début. On dit deux paramètres. On dit pointeur de pointeur. C'est le premier élément, la tête L. Et le pointeur, toujours, c'est le pointeur qui va appliquer sur le nouveau. Donc, vraiment, les deux paramètres. Après, on va déclarer H. Le nouveau, le N, le pointeur vers le nouveau élément. On va déclarer quoi ? Le pointeur de tête L. Donc, on va déclarer le pointeur de tête L. Donc, voilà où on va déclarer. Le pointeur de tête L reçoit N. Donc, c'est la même chose. Mais, dans l'appel de la fonction, on va déclarer le pointeur, l'adresse de tête L. Donc, on va déclarer l'adresse de tête L. Alors, on va déclarer l'exemple. Donc, on va déclarer la liste. On va déclarer le nouveau élément. Donc, on va déclarer l'adresse de L. On va déclarer les exemples pratiques précédents. Donc, les exemples pratiques. Les exemples pratiques. Donc, la fonction DL, BROID, ajout, début. Les deux paramètres. Pointeur de pointeur tête L. Et le pointeur de N. Donc, on va déclarer plusieurs méthodes pour l'ajout au début. Alors, qu'elle pointe vers le premier élément de la liste. Et N pointe vers le nouveau. Alors, tout simplement, le N flèche suivant reçoit quoi ? Pointeur de tête L. Et le pointeur de tête L reçoit N. Donc, c'est la même chose. Voilà. Inshallah binillah, la vidéo suivante. La liste doublement chaînée.